Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les Arméniennes arabisées, enfants d'Arménie Occidentale, kirkirkorien, toponyme d'Artsar, d'Araf, le bâtiment en cours de construction d'un ancien vide d'Aran en Arménie Occidentale et un empiétement sur des valeurs historiques et culturelles. La plupart des villages d'Araf, Kalkséron, illuminés. Antranik Abrahamian a pris la première place du championnat d'haltérophile au Verne-Rhône-Alpes, soutenant la télévision d'Arménie Occidentale. Le sujet des Arméniens non religieux, crypte, mais en lumière de détails très méconnus et en même temps intéressante. C'est un fait bien connu que pendant le génocide contre les Arméniens, certains Arméniens se sont convertis à l'islam pour empêcher au massacre et à l'exil. Et actuellement, il y a des Arméniens cursifiés, turquifiés en Arménie Occidentale, dont certains ne sont présents qu'en apparence comme telle. Cependant, dans le cadre du sujet des Arméniens crypte et islamisés, le fait que des milliards d'Arméniens arabisés vivaient également en Arménie Occidentale et inconnus de beaucoup. Il est évident qu'un divers cercle du gouvernement turc, des centres d'analyse et de recherche sont engagés dans l'inquisition de nouvelles données sur les Arméniens crypte et islamisés. Le magasin Action a publié des données sur les lieux de résistance et le nombre de cryptes arméniens vivant actuellement en Arménie Occidentale ainsi que sur la nation ou la communauté religieuse, dont ils sont officiellement considérés comme des représentants. Il est intéressant de noter que, selon les informations de journal turc, ces données changent constamment car les travaux sont toujours en cours. L'article complet est disponible sur notre site web. C'était un enfant d'Arménie Occidentale, originaire de Harbert, cédant les déserts d'un autre pays à l'autre bout du monde qu'il bêtit son empire. Il a repris des questions, des studios de cinéma, des campagnes aériens. Cependant, ce qui était plus important et durable, il a capturé non-cœur et rappelé notre conscience. Rien n'était hors de sa portée. Le désert américain lui appartenait. La fortune du célèbre homme d'affaires américain et arménien, le militaire que Kerkoryan était estimé à environ 4,4 milliards de dollars américains. C'est le magasin américain Forbes. Kerkoryan était en 2014 la 353e personne la plus riche du monde. Il est écrif souvent sur Kerkoryan. L'homme qui s'est fait, l'aigle de la Vegas. L'article complet est disponible sur notre site web. Dehrave, un village de la région d'Askiran en Artsakh. La superficie est de 2044 hectares. A Dehrave, il pratique l'élevage, l'agriculture et le travail de bois. Il a une école secondaire, un centre médicé. Dans le village sont situées l'église de Hovanez, avec un khachkar à proximité, une chapelle, ruines d'anciennes églises. Sur ce monument d'Orfi, en 1989, un détachement de volontaires est formé dans le village. Sur la base duquel, un peloton est créé, puis une campagne. Depuis 1982, le détachement a participé séparément au bataille d'autodéfense du village de la région d'Askiran et au bataille de la liberation de la région de Sushi, Berzo, Kravajar, Agna et Martakert. En groupe du combatant de la liberté du village de la Résulte, croient Martial du l'or du deuxième décret de la République d'Artsakh. Avec l'approbation du ministère de l'Environnement et du Développement urbain du gouvernement turc en Arménie occidentale occupé, un bâtiment en béton sous le nom de centre d'accueil a été construit dans l'ancienne ville de Dara, qui est située dans la province d'Atuklu de la région de Mardin, adotée de l'Anne, 500 avant Jésus-Christ. Le ministère a lancé un appel d'offres pour la construction du bâtiment sous le nom de centre d'accueil au cœur de la ville de Mardin-Dara. La structure en béton construite dans la zone d'éclairage, zone historique et protégée a provoqué une réaction négative parmi les visiteurs. Dans la zone mentionnée et dans les tombes historiques croisées dans le roc, en plus de la construction en béton, des dalles sont également utilisées au nom de l'amangement paysager. Répondant à la pratique dans le quartier historique, la branche de Mardin de la Chambre des architectes a publié une déclaration écrite. La ville historique est presque laissée aux caprices de la chance. Une structure incompatible avec l'histoire et la culture de la ville qui a été déclarée site antique protégé du premier dégré contredit les règles scientifiquement élaborées pour les sites archéologiques et jette également un ombre sur l'histoire de la ville. Les résidents et les visiteurs de lieux d'habitation voisins de la ville antique sont également sérieusement préoccupés par cette situation. Le gouvernement d'Arménie occidentale et l'Assemblée nationale surveillent tous les bâtiments et les valeurs naturelles, les valeurs historiques et culturelles de l'état d'Arménie occidentale. L'étude de cette question sera également inscrite à l'ordre du jour et après avoir enregistré les violations existantes et les plaintes des Autochtones qui y vivent, elles s'adresseront aux organes compétents avec un rapport. Sacré-Bouleau de la municipalité d'Ahal-Kalak a approuvé les travaux à réaliser dans les villages dans le cadre du programme et de villages. Les villages ont choisi 83 travaux prioritaires. La plupart des villages ont choisi l'éclairage public. Dans le village de Zavret, la canalisation de potables sera restaurée. Les roues de villages seront éclairées. Le village de Chadolard a classé la restauration du système d'irrigation comme la priorité numéro et un long nivellement des routes rurales comme la seconde. Le village de Khor remplacera 100 mètres de conduite et construira une heure du jour. Le village de Gougachène a mentionné l'éclairage des rues comme la priorité numéro et un acquisition d'équipements d'irrigation comme la seconde. Selon Aramov, c'est un chef du service des infrastructures de l'architecture de la construction de la municipalité d'Ahal-Kalak. 60% des travaux concernent l'éclairage public. Le 26 mars, Andrani Khabrahamian a participé au championnat d'haltérophile au Verne-Rhône-Alpes qui s'est tenu à Vélan-Vélin en France. Faisant partie de l'équipe de Stade Clermontois dans la catégorie de pot des adultes de 67 kg, il a remporté la première place à La Rochelle avec 110 kg et à l'exercice de poussée avec 130 kg. Le pas total de 240 kg lui permettra de participer au championnat de France professionnel qui se déroulera le 27 mai à Vélan-Vélin. Le gouvernement d'Arménie-Occidentale félicite le jeune athlète et lui souhaitent de nouvelles victoires. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie-Occidentale poursuit ses activités sur la plateforme en ligne depuis de nombreuses années, vous offrant de nombreux moments intéressants. Ici, vous pourrez vous familiariser avec la riche histoire, la transition culturelle et politique de l'Arménie-Occidentale. Notre télévision fait tout pour que les Arméniens vivant dans différentes parties du monde soient et courant des événements qui se déroulent dans notre patrie occupée, ainsi qu'en République d'Arménie et en Artsakh. Elle offre l'occasion de se connaître plus étroitement ainsi que d'être mieux informé sur la protection de nos droits dans les instances internationales. Votre soutien peut encore augmenter l'efficacité et la qualité de notre travail télévisuel. Restez avec nous et nous vous fournirons des informations fraîches et intéressantes. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada